Bonjour, je viens de lire un post sur Facebook qui était dur. Quelqu'un parlait de maladie invisible, et il y en a plein en fait. Je ne saurais pas dire les noms, mais ce genre de maladie où la personne se sent épuisée ou a mal partout et ça ne se voit pas, et les autres ne comprennent rien. Et cette personne disait vraiment à quel point c'était dur. Et bon, quelqu'un qui va avoir une maladie avec une étiquette reconnue, genre cancer, tout ça, tout le monde va avoir de l'empathie, comprendre son comportement. Ah oui, tu es fatigué, je vais t'aider, bon, en général, peut-être pas toujours, mais quand même. Quand il s'agit d'un truc, une maladie avec nom inconnu par la plupart des gens, et qui ne se voit pas, c'est encore pire apparemment, d'après ce mail, enfin ce post. Donc voilà, je fais cette vidéo à la fois, parce qu'il y aura de l'EFT, donc le but est d'aider les personnes qui ressentent ça, mais qui vivent ça, mais peut-être aussi celles qui ne l'ont pas, mais qui ont une personne comme ça dans leur entourage, peuvent le faire pour avoir une petite idée de ce qui se passe pour eux. Quel que soit notre problème, on a besoin d'empathie avant tout. D'accord ? Donc, j'espère que ce protocole EFT pourra fournir cette empathie aux plus de gens possibles. Je me présente avant quand même, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT, et auteur du blog J'aime l'EFT, où vous trouverez plein de renseignements sur cette super technique, si vous ne la connaissez pas encore, et plein de protocole EFT, j'ai aussi sur ma chaîne YouTube, bien sûr, sur des tas de sujets différents. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous dire que ces douleurs invisibles, j'ai un tout petit peu connu, j'ai eu quelque chose qui ressemblait très fort à de la fibromyalgie, ça a duré deux mois, et je comprends pourquoi je l'ai eu. J'ai compris, mais bien plus tard. Donc, il y a un article sous la vidéo où j'explique tout ça, c'était un déchirement entre deux directions à prendre, une décision à prendre que je n'arrivais pas à prendre. Et tant que ce n'était pas clair pour moi tout ça, mon corps disait « aïe ! » C'est-à-dire qu'on est écartelé entre deux directions à prendre, et les muscles se contractent. Moi, c'est l'interprétation que j'en ai fait sur ce que j'ai vécu, moi. Donc, si je multiplie par mille, ça me donne une idée de ce que certaines personnes peuvent ressentir. Donc maintenant, on fait ce protocole EFT. Alors, même si j'ai mal partout, je suis épuisée si souvent, et que personne ne comprend rien autour de moi. Je suis quelqu'un de super, comme tout le monde, et j'ai une sagesse intérieure qui, elle, ne me juge pas. Et peut même me donner les indications pour que ça aille mieux. Ou même que je guérisse, peut-être. Même si je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Et que mon entourage comprend encore moins. Et en plus, juge ou donne des bons conseils, entre guillemets, qui m'agacent. Je suis une bonne personne, et j'ai une sagesse intérieure. Et ça, c'est un appui fixe, qui ne bougera pas, et qui ne me jugera jamais. Ils me disent, mais fais un effort. Scoue-toi. Prends-toi en charge. Quand même, je ne comprends pas. T'as l'air d'aller bien, quand on te voit comme ça. Ah, t'es douillette. Vraiment, je suis sûre que tu dramatises pour rien. Tu te noies dans un verre d'eau. Mais purée, je voudrais les y voir. Là, je tapote sous les bras, ensuite, ça sera sous les seins. Et sous les seins, c'est la colère. C'est le point d'accès, le méridien qui correspond à la colère. Je voudrais les y voir, ces bandes de cons. Et vous pouvez rester sur ce point si vous en avez besoin. Je voudrais les y voir. Franchement, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Et j'en ai marre. Et en plus, je suis déchirée entre ma colère envers eux et mon amour pour eux. Si mon problème vient en partie d'être déchiré entre différentes choses, ça ne m'aide pas. Et ils ont tous des bons conseils. Est-ce que tu as essayé ceci, ceci, cela ? Est-ce que tu as fait ceci, cela ? Tu devrais manger autrement. Ce qui n'est parfois pas faux. Ça dépend, évidemment, des gens. Tu devrais faire ceci ou cela. Mais enfin, pourquoi tu ne le fais pas ? Ça fait des années que je te conseille ça. On dirait que tu ne veux pas que ça aille. Tu as tort. Tu fais tout de travers. Purée, oui, c'est ça que j'entends. Oui, et j'en ai marre. J'entends que je fais tout de travers. Même si vous avez les meilleures intentions du monde. J'en ai marre qu'on me dise que je fais tout de travers. Et que c'est bien fait pour moi, limite, si j'ai mal. Oui, je sais, on ne me le dit pas, mais c'est ce que j'entends. J'en ai marre d'entendre que je fais tout de travers. Et est-ce que moi, je me dis que je fais tout de travers ? Peut-être que ça serait une piste. Est-ce que moi, je suis dans le regret, la culpabilité ? Ce n'est pas une raison pour que les autres me cassent les pieds. D'accord. Ils ont quand même qu'à être plus gentils et compréhensifs. Ouais, mais je connais l'effet miroir. Est-ce qu'ils reflètent des critiques que je me fais, moi ? Peut-être. On est tous programmés à se critiquer et à se trouver pas assez bien. On est tous programmés à ça. Donc, je ne suis pas la seule. Mais si je me critique moins, ça fera de la différence dans ma vie. Ça ne pourra qu'en faire. Combien ? Parce que je suis un être illimité, comme tout le monde. J'ai sept corps, un qui a mal partout, et six corps subtils, six corps subtils, qui sont reliés à l'univers. Un corps émotionnel, où il doit y avoir des émotions pas drôles. D'accord. Mais des corps qui contiennent ma sagesse intérieure et mon lien à l'univers. Et plus je les vois, plus je les perçois, enfin, ressens, voire peut-être pas, quoique, plus je les perçois d'une manière ou d'une autre, plus je m'aime vraiment. S'aimer, c'est pas aimer les bêtises qu'on fait, et décider qu'elles sont bien. S'aimer, c'est savoir qu'on est infiniment plus que ce qu'on ne perçoit à l'heure actuelle. Alors je choisis de m'aimer de plus en plus. Et de demander là-haut, au meilleur de moi-même, ce que cette maladie et ces souffrances cherchent à me dire. Ces parties de moi savent, forcément. Puisque ce sont elles qui créent le problème. Et qui créent le problème pour que j'en résolve un encore plus gros à l'intérieur. Alors j'essaie de voir la beauté de l'intention de ceux qui me donnent des conseils et qui me cassent les pieds. Une partie d'eux-mêmes aimerait bien que je guérisse d'un seul coup parce que ça éviterait qu'ils s'angoissent. mais une autre partie d'eux-mêmes cherchent sincèrement à ce que j'aille mieux. À ce que j'aille bien. Donc je choisis de voir ça. Parce que ça, ça reflète l'amour qui est en moi et dans l'univers. Donc c'est une bonne idée et ça guérit ça. Ça aide. Et tout ce qui va aider un peu va faire vraiment la différence. Et ça sera beaucoup mieux pour moi et pour tous les êtres. Voilà. comme souvent quand je fais de l'EFT je pars faire un truc que je ne prévoyais pas du tout. C'est-à-dire que je m'attendais à parler de ce déchirement entre des décisions à prendre mais il y a aussi cette idée des faits miroirs de tous ces gens qui donnent des bons ou moins bons conseils. Il y en a peut-être des bons quand même dans le lot. On ne peut pas tout rejeter non plus. Qui donnent des conseils et à la fois on entend qu'on fait tout de travers donc apaiser les critiques en soi et en même temps on peut entendre l'amour qui vient d'eux. Donc renforcer l'amour qui est en nous pour nous et pour la vie. Pour la vie qui circule en nous déjà. Même si des fois elle grince. Voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé j'espère aussi que des gens qui n'ont pas ces problèmes ont fait ça pour eux l'ont fait aussi pour ressentir davantage d'empathie mieux comprendre pourquoi ils sont envoyés balader certaines fois par exemple. En tout cas bref j'espère que ça va aider le maximum de gens bien sûr. Donc je vous remercie et je vous souhaite évidemment une parfaite santé et beaucoup de bonheur. Ah j'ai oublié de dire quand même le petit rituel fin de vidéo je suis émue quand même de tout ça. Le petit rituel fin de vidéo vous mettez un j'aime vous vous abonnez à ma chaîne YouTube vous transmettez à tous les gens qui pourraient être concernés par tout ça réellement et vous vous abonnez peut-être à ma newsletter de mon blog J'aime le FT donc je vous remercie. je vous remercie. J'aime le FT